Oh, yes, wa bibi dans kouda, oh, 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 ah, bibi, yeah, alléluia, alléluia, oh, yes, wa bibi. Honor et louange à notre Seigneur Jésus, le Maître de l'univers, celui qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ces matins, ces dimanches, dans sa présence, autour de sa table pour l'adorer, autour de sa table pour le lever. Alléluia, nous accueillons nos Seigneurs par nos acclamations, Alléluia, il est le Maître de l'univers, il est venu nous visiter ces matins, il est venu nous faire du bien, tu as raison de l'acclamer, tu as raison de nous célébrer, Alléluia. Écoute, c'est que Acte chapitre 5, verset 30 et 31 nous dit, Les dieux de nos pères ont ressuscité Jésus que vous avez tué en dépendant au croix. Le verset 20 et 31 dit, Et Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, Alléluia. Et Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la répandance et le pardon de ses péchés. Dieu a élevé Jésus ces matins dans nos vies. Dieu élève encore Jésus par sa droite comme étant ton rédempteur. Jésus est élevé aujourd'hui dans ta vie comme étant ton sauveur. Jésus est élevé encore ces matins aujourd'hui comme étant le restaurateur de tout ce qui était par terre. Alléluia. Nous sommes venus l'honorer ces matins. Nous sommes venus nous célébrer. Nos yeux ont vu la grâce des dieux. Nos yeux ont vu les bontés des dieux qui se rénovèrent chaque matin sur son peuple. Alléluia. Nous sommes là Jésus pour t'adorer. Nous sommes là Jésus pour élever les tendres de ta gloire au milieu de ton peuple. Nous avions vu ta gloire. Nous avions vu la main, ta main puissante sous nos vies. Nous qui étions malades, tu nous as guéris. Nous qui avions de problèmes, tu as résolu de problèmes. Nous qui étions tourmentés, tu as remis la paix dans nos vies. Tu as remis la paix dans nos foyers. Tu as remis la paix, oh Dieu. Merci, merci. Nous te voyons ces matins venir nous visiter. Alléluia. Il règne, il règne. Tu es juge. Oui, je le vois Oui, je le vois Et les vies parmi le peuple Rassemblées pour l'adorer Oui, je le vois Est-ce qu'on peut chanter avec toi à la maison, chante ? Oui, je le vois Oui, je le vois Oui, je le vois Élevé par tous les peuples Rassemblées pour l'adorer Oui, je le vois 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 Mes yeux ont vu Mes yeux ont vu L'agneau Le Seigneur sur son trône Il règne pour Il règne pour Il règne pour Ah, Jean-Bien Voici l'agneau Voici l'agneau Voici l'agneau Il est élevé Élevé parmi le peuple Rassemblées pour l'adorer Voici l'agneau Voici l'agneau Voici l'agneau Mes yeux ont vu l'agneau Le Seigneur sur son trône Il règne pour Toujours Toujours Nos yeux ont vu l'agneau Il règne Éternité en éternité Alléluia Nos yeux ont vu Celui qui nous guérit De toutes nos maladies Nos yeux ont vu Celui qui donne La restauration Nos yeux ont vu Celui qui est le rédempteur Des âmes Nos yeux ont vu Celui qui remet La paix au coeur troublé Alléluia C'est avec un connaissance Que nous nous approchons Du trône de grâce Alléluia Le roi des rois est élevé Jésus-Christ de Nazareth Tu es élevé au-dessus de toutes choses Eh Yahweh Eh Yahweh Que ton nom soit élevé Jésus-Christ de Nazareth L'univers L'univers crie sa main Juste est Chantons Gloire Puissance Force et louange L'univers A l'Agnon A l'Agnon A l'Agnon A l'Agnon A l'Agnon A l'Agnon Encore une fois Tous les anges, tous les anges, tous les anges jouent sa santé L'univers entier, l'univers crie sa main, je sais Chante en gloire, chante en gloire, puissance Nous rendons grâce à l'agneau Ipole Nous rendons grâce à celui qui vit éternellement Nous rendons grâce à celui qui a honte ce mal Le pardon de nos péchés, il est venu pour notre répandance Il est venu nous chercher, nous qui étions perdus Dans l'amour, Jésus nous a tirés Dans l'amour, Jésus nous a tirés Et il nous a purifiés par son sang, Alléluia Élevé à la droite du Père, nous le célébrons Élevé à la droite des dieux, nous le l'aimons La mort n'a pas pu le contenir Le tombeau n'a pas pu le supporter, Alléluia Il est sorti plus qu'au vainqueur, celui qui vit à jamais Osana l'agneau des dieux, Osana celui qui vit éternellement Yahvé Yahvé Le ténébron réculé Devant l'œuvre de la croix Devant l'agneau immolé Regarde Et le sang versé Pour moi Tous ensemble Les ténèbres ont reculé Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix Devant l'agneau immolé Devant l'agneau immolé Et les sang versé pour moi Et les sang versé Pour moi Les ténèbres ont reculé Les ténèbres ont reculé Devant le maître de l'univers Devant l'œuvre de la croix Devant l'agneau immolé Et les sang versé pour nous Et les sang versé pour nous Sous les anges Tout sa santé et terre Alléluia Les ténèbres ont reculé pour nous Et les sang versé pour nous Alléluia Alléluia Glorifie le Seigneur Glorifie le Seigneur Et les sang versé pour nous Nous sommes venus Nous sommes venus pour l'écouter Nous sommes venus Pour entendre La parole qui donne la foi Est-ce que tu peux encore acclamer Pendant que nous cédons cette place A l'orateur de ce jour Toi tu acclames le Seigneur Tu es l'aime Jésus au-dessus de toutes choses Alléluia Que la gloire nous soit rendue Au nom de Jésus Christ Amen Que Dieu bénisse sa parole Pour ce matin Et que la grâce de l'éternel Soit sur chacun de nous Prenons nos Bibles Nous lisons la parole de Dieu Dans Jérémie chapitre 5 Verset 31 Et je demande A la modératrice De nous faire la lecture Jérémie chapitre 5 Verset 31 Jérémie chapitre 5 Verset 31 Nous lisons la parole du Seigneur Les prophètes prophétisent avec fausseté Les sacrificateurs dominent sous leur conduite Et mon peuple prend plaisir à cela Que ferez-vous à la fin ? Dieu bénisse Je vous en prie Il y a deux semaines et deux mois Qui sont passées Le Seigneur a mis à coeur Pour que nous puissions parler De l'éviathan Les dinosaures En politique Et les dinosaures En éclésiastique Les dinosaures en famille Et dans toutes les structures De la vie sociale Non seulement Pour un état Mais à travers Les continents du monde A travers la vie des hommes N'oubliez jamais Je vous avais parlé De la diversité De l'éviathan Et chaque système Et chaque organisation Chaque pays Chaque nation Chaque famille A un type de l'éviathan C'est-à-dire C'est-à-dire D'un dinosaure D'un dominateur D'un attaquant De celui qui fait peur Parce que telle est la caractéristique De l'éviathan Faire peur La terreur Le terrorisme Faire louper Les projets des gens Et nous vous avions dit Que l'éviathan Me dit Dieu Est l'auteur De mes dessins Mes dessins Sont entre les mètres De l'éternel Et quand Dieu Décide D'une chose Comme le dit La Bible Là où le Seigneur Me met J'en tiens compte Et c'est magnifique C'est-à-dire Peu importe Les lieux Où je me retrouve Le Seigneur Est toujours Juste et fidèle Pour m'accompagner Dans toutes les actions Que je suis en train de miner Je ne craindais rien Ni la présence Des sorciers Ni quoi que ce soit Ce n'est pas La maladie La pauvreté Qui peut arrêter Les projets Les dessins Des dieux Parce que le Seigneur Est avec moi Il m'a dit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Le Seigneur N'a pas dit Que je suis avec vous Pendant la joie Pendant la richesse La maternité Le mariage Pendant les occasions De joie Il dit Je suis avec vous Voici Je suis avec vous Tous les jours C'est-à-dire Peu importe Les circonstances C'est bon N'est ou mauvaise Je sais Que le Seigneur Est avec moi Et quand je passe Par la vallée De l'ombre De la mort Et surtout Que le verbe C'est le verbe Passer Je passe C'est-à-dire Je ne suis pas arrêté Ce n'est pas L'ombre de la mort Qui m'arrête Parce qu'à l'ombre De la mort On est dans L'état d'inertie Mais quand moi Je suis en train De passer C'est que je suis Combattu Mais la victoire Est certaine Et Il a pris Au Seigneur Que ce matin Nous parlions D'un Des obstacles Qui soient restés Nous avions parlé De la peur Et aujourd'hui Nous voulons prendre La deuxième barrière Qui nous empêche D'aller Avant d'atteindre Notre destinée Ce sont Les dirigeants J'ai pris pour thème Les dirigeants Comme obstacle A la destinée Des enfants Des dieux Les dirigeants Comme obstacle A la destinée Des enfants Des dieux Et le texte De Jérémie Nous inspire Quelque chose De pire confiance Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Jérémie Comme prophète A pu parler De lui-même J'étais en train De voir Quand le Seigneur Jésus Avec ses disciples Les pose la question Qu'est-ce que Les gens disent De moi Ça c'est un problème Que nous dirigeants Que nous dirigeants Politiques Ou ecclésiastiques N'avons pas A écouter Les avertissements De l'Eternel Sur notre conduite Et notre manière De nous y prendre Dans notre vocation Jérémie parle Sous le roi Josias Celui qui a fait La réforme De la parole De Dieu Qui a mis Par écrit Sous son règne Vers les années 6 à 26 Et A 609 Jérémie va faire Sous Les rois Josias Les efforts De rassembler Les fragments Pour apporter La parole De Dieu Ce qui était Autrefois La tradition On voudrait Mettre par écrit Pour laisser Les souvenirs Aux enfants Et Jérémie Était près Du pouvoir Je voudrais Vous rappeler Les contextes Il était Conseiller Dans la cour Royale Et du roi Josias Encore une fois Je lance appel Aux serviteurs De Dieu Que nous sommes Et à vous Classe politique Que vous êtes Travailler A la présidence A la primature Dans un ministère Ce n'est pas Une garantie De vie Pour toi Parce que Jésus Continuait A faire Retenture Cette parole Sans moi Vous ne pouvez Rien Et Jérémie Parce qu'ils Parce qu'ils ont Pour Dieu Les ventre Et devant Les matériels Et devant Les finances Devant Les privilèges Et devant L'autorité Devant Les avantages Sociaux Les gens Sont Devenus Faibles Ils n'ont Ils n'ont Pas pu Encore Dire La vérité Et remettre Les gens Les recadrer Pour les amener Au Seigneur Merci A notre modèle Jérémie Jérémie Parle Des avertissements Dieu Avertit Les pouvoirs Politiques Dieu Avertit Aussi Les pouvoirs Religieux Contre Les prophètes Qui étaient Au service De l'éternel Regarde Avant Qu'on en arrive Nous sommes Dans les livres Du prophète Amos Prenons Les livres Du prophète Amos Nous sommes Au chapitre 7 Modératrice Tu as vu le texte Amos Chapitre 7 Verset 14 Et le verset 15 Amos Chapitre 7 Verset 14 Et 15 10 Amos Répondit A Mathia Je ne suis Ni prophète Ni fils De prophète Mais je suis Berger Et je cultive Des sycomores L'éternel M'a pris Derrière Les troupeaux Et l'éternel M'a dit Va Prophétise A mon peuple D'Israël Amen Voilà Voilà Jérémie a dit Des choses Importantes Or ce que Jérémie Est en train De déclarer Nous le trouvons Aussi chez Les prophètes Amos Amos Annonce Des histoires Claires Lorsque Le Seigneur Le proie Et l'envoie Au chapitre 7 Verset 1 Le Seigneur L'éternel M'envoya Cette vision Et il m'envoie Pour travailler Pour le Seigneur Le verset 10 Il dit Amathia Alors Amathia Prêtre De Bethel Fidir A Jérobois Mais roi D'Israël Amos Conspire Contre toi Au milieu De la maison D'Israël Le peuple Ne peut supporter Toutes ces paroles Car voici Ce que dit Amos Jérobois Mamoura Par l'épée Et Israël Sera Ammené Captif Loin De son peuple Et Amathia dit Amos Homme De vision Homme De vision Va-t'en Fuis Dans le pays D'Égypte Dans l'Égypte D'Ipan Et là Tu prophétiseras Mais ne continue Pas à prophétiser A Bethel Car c'est un sanctuaire Du roi Et c'est une maison Royale Quel contraste Depuis quand l'église Et devient l'église Du pouvoir On dit que c'est le sanctuaire C'est le sanctuaire Va-t'en Va manger ton pain C'est-à-dire que la parole De Dieu était alors Un mange pas La parole de Dieu N'était plus encore Pour la gloire De l'éternel Combien nous ne transformons pas La parole de Dieu Aujourd'hui On écoute et puis La vraie parole de Dieu C'est devenu la démangeaison Pour les serviteurs De Dieu Que nous sommes Nous travaillons Pour l'intérêt De l'argent C'est pourquoi Vous trouvez Quand on envoie Quelqu'un vers Bouma On l'envoie Dans les perferies Il te pose la question Mais là où tu m'appelles Est-ce que Le véhicule arrive Là où tu m'appelles Quel est mon cachet La parole de Dieu De Dieu devient Un problème Et de cacher Avec des fausses prophéties Avec tout ce que nous connaissons Et Amathia Qui était serviteur Du temple du roi Dis à l'homme Que l'éternel a envoyé Va-t'en Vas-y Ce n'est pas ici Ici c'est le temple du roi Nous n'avons pas besoin De t'écouter Toi tu conspires Contre le roi J'annonce encore une fois A tout serviteur de Dieu A tout enfant de Dieu Si vous êtes dans les bons Sachez que vous serez toujours Objet et sujet de combat On va inventer beaucoup de choses On parlera toujours du mal Contre toi On va t'accuser de rien Même là où tu ne connais pas Tout simplement parce que La parole que tu prononces Ne réjouit pas le coeur De ceux qui sont au service Et de l'éternel Je l'ai dit le dimanche passé Vous pensez que la situation Dans Mathia En République démocratique Et du Congo Ça manque Que des fois nous ne trouvons pas Autour des chefs de l'Etat Autour des ministres Des députés Des sénateurs Des administrateurs Des territoires Des bourgoumenses Des PDG Les gens qui viennent Nuit et jour Avec des prophéties Comme si le Seigneur L'aura parlé Et Amathia Continue à dire Va Va A Jida Fuis dans le pays de Jida Va-t'en Mange Jésus du pain Et là tu prophétiseras Pas ici Parce que Si tu prophétises ici Abéter c'est un sanctuaire du roi Et c'est une maison royale Le temple de Dieu est confondu Avec le pouvoir C'est-à-dire Les serviteurs de Dieu Sont au service Et du pouvoir Ils prétendent Amener la parole de Dieu Alors que la parole de Dieu Est calculée Pour faire du plaisir Au pouvoir politique Alors que Jésus dit Mon royaume N'est pas de ce monde Et vous devez Continuer à proclamer La parole de Dieu Comme des brébis Au milieu des loups Et lorsqu'ils surviendront Des problèmes Ne les craignez pas Moi je suis avec vous Et je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde C'est pourquoi Les prophètes Et de répondre Amon se répondit Amathia Je ne suis ni prophète Ni fils des prophètes Mais je suis berger Et je cultive Des sycomments La différence Entre vous et moi C'est que Vous vous prophétisez Pour les pouvoirs politiques Pardon Mais moi L'éternel m'a pris Derrière les troupeaux Et l'éternel m'a dit Va prophétise A mon peuple d'Israël Il m'a pris Derrière les troupeaux Revenons un peu Sur le texte De notre frère Jérémie Je suis au chapitre 18 Verset 18 Modératrice Jérémie chapitre 18 Verset 18 Nous lisons la parole Du Seigneur Et ils ont dit Venez complotons Contre Jérémie Pour réjouir le coeur du roi Ce n'est plus la parole De l'éternel La parole de l'éternel A toujours été De la quinine Trois amers Contre les pouvoirs Contre tous les prédateurs Contre les charlatans Contre Contre les léviatans Les dinosaures Qui exploitent les peuples Qui marchent sur les intérêts du peuple Vous savez Jésus a dit Moi je ne suis pas venu Donner la paix Mais provoquer la guerre Parce que La parole que je vais prononcer Ne résoudra pas le coeur De ceux qui exploitent les peuples Et sur ces traces Nous sommes Mais parce que Jérémie Dit des choses En face Pour la restauration De l'autorité de Dieu Ceux qui étaient au pouvoir Dans la cour royale N'ont pas cessé de dire Maintenant venez Complotons contre Jérémie C'est à dire C'était tout un groupe De personnes Qui travaillaient En faveur du pouvoir Qui dirigeaient Les conseils religieux Et qui ne voulaient pas Entendre les discours Du prophète Jérémie Et ils se sont décidés De faire le complot Et je me pose la question De savoir Est-ce que c'est ça la mission Et j'annonce à un frère A une soeur Qui est l'objet De complot Je ne sais pas A quel niveau Que ce soit au niveau Spirituel Ne décrit pas Et ne va pas loin Sois toujours avec l'éternel Parce que l'éternel Le rappelle Je suis avec vous Je suis avec toi Peu importe Ils connaissaient très bien Là où allait Josué Ils connaissaient Ils connaissaient Les milliers Dans lesquels Tu es évolu Mon frère Ma soeur Que des fois Nous ne recevons pas Pas pasteur Je trouve que Ce quartier Les choses ne marchent pas Quel est le quartier Que vous connaissez au monde Où les choses peuvent marcher Où il n'y a pas de sorcier Il n'y a pas de magicien Où il n'y a pas d'occultiste Quel est ce quartier Quel est cette avenue Quelle est cette rue Quel est cet état Que vous connaissez Qu'il n'y a rien Mais le Seigneur Qui connait ton problème Et il sait Là où il te place Quand tu as peur Comme nous l'avions dit La fois passée Il fait retentir J'ai été avec Moïse Et je serai aussi avec toi Même sans un bâton Et ils sont toujours nombreux Les ennemis des enfants de Dieu Venez Complotons Parce qu'à moi seul Je ne saurais pas Et c'est pourquoi Tu as des combats illimités Et qui viennent de tout genre Tout simplement parce qu'il y a un complot Qui est aourdi contre toi Imaginez-vous Les propos les plus sévères Car la loi ne périra pas Faute des sacrificateurs C'est-à-dire qu'on peut se dépasser Des sacrificateurs Nous n'en avons même pas besoin Ni les conseils faute des sages Ni la parole faute des prophètes Venez Tiolez Avec la langue Ne prenons pas garde A tous ces discours C'est pourquoi Les vraies paroles de Dieu Qui sont annoncées Dans ces villes Que ce soit au Congo Ou partout ailleurs Les gens n'ont plus besoin D'écouter la parole de Dieu Parce qu'ils veulent les flatterer Qu'on leur flotte Avec des fausses prophéties Comme si Jésus ne l'avait pas dit Pendant que la modératrice Se repose un peu Je suis en train de voir Matthieu chapitre 7 Qu'est-ce que Matthieu chapitre 7 Est en train de dire au verset 15 Matthieu 7 verset 15 Il dit ceci Gardez-vous des faux prophètes Ils viennent à vous Un vêtement de brébis Mais au-dedans Ce sont des loups ravissés Ils ne s'arrêtent pas Il dit Vous les connaîtrez à leurs fruits Qu'est-ce que des raisins Sur des épines Ou des figues Sur des chardons Tout bon arbre porte des bons fruits Mais les mauvais arbres Portent des mauvais fruits Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits Et un mauvais arbre ne peut porter des bons fruits Tout arbre Qui ne porte pas de bons fruits Est coupé et jeté au fait Je crois que nous y reviendrons plus tard C'est pourquoi dans les enseignements passés Je vous disais Il faut choisir les collaborateurs On ne collabore pas avec n'importe qui Attention Je me souviens Je me souviens Le petit David Lorsque le roi Saïl Vient lui remettre Le vêtement Ou la tenue Le petit David Il dit Non moi je ne suis pas un homme De tenue Parce que je n'ai pas eu la formation Auprès de vos armées Moi j'ai été entraîné Par l'éternel Derrière les loups Et les lions Et au de même Que j'ai eu la victoire Devant les loups Et les lions Moi je serai aussi victorier Je ne prendrai pas les moyens humains N'étais contente Pas des moyens des hommes Souvenez-vous Que dans une des prédications Je vous avais dit Ce qui avait sauvé Daniel A son temps Ce qui avait sauvé aussi David et Lion Pourquoi ? David ne mangeait que les légumes Et au temps de Daniel Ils n'ont pas pris préféré Les mains du roi Ils consommaient les légumes Et devant les renvois Face aux lions Les lions ne pouvaient pas les consommer Mon frère Si nous sommes Remplis de la parole de l'éternel Peu importe le nombre des adversaires Le Seigneur continue à dire J'accomplirai ma parole Et la parole de l'éternel va s'accomplir C'est-à-dire qu'il y a une catégorie Des serviteurs de Dieu Que nous sommes A qui on ne doit pas faire confiance C'est parce que Tous les prédicateurs Matthieu chapitre 7 Verset 21 Dissent ici Pardon Ceux qui me disent Seigneur Seigneur N'entreront pas tous Dans le royaume des cieux Mais seulement Ceux qui font La volonté des dieux Qui est dans les cieux Plusieurs me diront A ces jours là Seigneur Seigneur N'avons-nous pas Prophétisé en ton nom N'avons-nous pas Chassé les démons En ton nom N'avons-nous pas Fait beaucoup de miracles Par ton nom Alors je leur dirai Ouvertement Pas en cachette Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vous tous qui commettez De l'uniquité Mais il s'adresse à qui A nos serviteurs de Dieu Revenons maintenant Que ma modératrice Mette à faire la lecture De Genèse chapitre 31 Genèse 31 Verset 38 à 42 Pour voir les rôles Des serviteurs de Dieu Des dirigeants Genèse chapitre 31 Verset 38 à 42 La Bible dit Voilà 5 ans Que j'ai passé 20 ans Par an Voilà 20 ans Ok Voilà 20 ans Que j'ai passé Chez toi Tes brébis Et tes chevres N'ont point avorté Et je n'ai point Manger les béliers De ton troupeau Je ne t'ai pas Rapporté Tes bêtes Déchirées Et j'en ai payé Les dommages Tu m'aurais demandé C'est qu'on me volait De jour Et c'est comme Voler de nuit La chaleur Me dévorait Pendant le jour Et le froid Pendant la nuit Et le sommeil Fouillait de mes yeux Voilà 20 ans Que j'ai passé Dans ta maison Je t'ai servi Quatorze ans Pour tes deux filles Et six ans Pour ton troupeau Et tu as changé Dix fois mon salaire Si je n'ai pas eu Pour moi Les dieux de mon père Les dieux d'Abraham Celui que craint Isaac Je m'aurai maintenant Renvoyé Tu m'aurai maintenant Renvoyé A vide Dieu a vu Ma souffrance Et le travail De mes mains Et hier Il a prononcé Son jugement Amen Parole de l'éternel Mais qui a prononcé Les jugements Imaginez-vous Maintenant Jérémie Se trouve en présence Des prophètes Et des hommes De Dieu Qui au lieu De chercher Les jugements De l'éternel Les faveurs De l'éternel Ils cherchent Les faveurs Des rois Ils cherchent Les faveurs De leur communauté Je voudrais Que nous puissions Analyser Quelle est la mission Des dirigeants Que nous sommes La mission La Bible dit ceci Voilà Vingt ans Que j'ai passé Chez toi Vingt ans Tes brébis Et tes chèvres N'ont point Avorté La première chose Le premier devoir De tout dirigeant C'est veiller Sur l'état D'avortement Avortement c'est quoi C'est faire échouer Quelque chose Avant son temps Faire échouer Quelque chose Je ne suis pas Dans la biologie Pour parler des femmes Mais on dit Mon travail A avorté Le voyage A avorté Ça signifie quoi Ça signifie Que je ne suis pas Arrivé aux objectifs Je n'ai pas Ateint les objectifs Et quels sont Les objectifs Jésus dit Je suis venu Afin que mes brébis Aient la vie Et l'aient En abondance Jésus ne dit pas Que je suis venu Pour que moi Jésus Aie la vie Non Je suis venu Pour que mes brébis Aient la vie Et l'aient En abondance Aujourd'hui Du pouvoir politique Au pouvoir religieux Le rôle des dirigeants C'est d'abord L'autosuffisance Personnelle Ce sont les intérêts Égoïstes Lorsqu'il passe Au pouvoir politique Au pouvoir de l'église Il n'a plus besoin De nourrir Les enfants des dieux Les brébis Des dieux Ils sont devenus Mince Maigres Finissants Tendant vers la mort Pourquoi ? Parce qu'au lieu De les conduire Vers le bon pâtirage Elles ne sont plus Conduites au bon pâtirage Et c'est la mort Des brébis Jésus dit Je suis venu Afin que mes brébis Aient la vie Et l'aient en abondance Pas pour moi Et si vous voulez En connaître plus Aller dans les textes D'Ézéchiel Vous verrez comment Ézéchiel est en train De dire des choses Que vous servitez De dieux bergers Dirigeants Vous vous accaparez De la bonne chair Mais vous n'avez pas De soucis Pour la bergerie Et le texte Que nous venons De dire Les frères Jacob raconte Une histoire Pendant 20 ans J'ai passé Chez toi Tes brébis Tes chèvres N'ont point avorté Et je n'ai point Manger les béliers De ton troupeau N'ont point avorté C'est à dire Que le rôle De tout dirigeant C'est prendre Tous les mécanismes Nécessaires Mettre à profit De la bergerie Les matériaux Les outils Les moyens Nécessaires Pour la bonne croissance My God Pour ne pas avorter On n'avorte pas Si on n'a pas De problèmes Mais d'autres Psychologiques Et biologiques Et qui doit en savoir C'est l'homme De Dieu Qui doit apporter La parole C'est à dire Faute de parole Véritable Il y a toujours Des avortons Faute de parole Il continue son chemin Il dit Je n'ai point Manger les béliers De ton troupeau C'est à dire Quoi Il se considère Comme un gardien Et quel est Le rôle du gardien De la sentinelle S'éveiller nuit et jour Contre les pédateurs Les ennemis Qui viennent de l'extérieur Contre les ennemis Aussi de l'intérieur Parce que l'homme A pour ennemis Les gens De sa propre maison C'est à dire Nous avons deux catégories Soit ils sont De l'intérieur Soit ils sont De l'extérieur Et le rôle De tout De tout De tout Berger C'est de veiller A la bonne marche A la bonne vie Des bébis Mais aujourd'hui Les bébis politiques Les bébis aussi Ecclésiastiques Dans nos assemblées Sont abandonnés A eux-mêmes Que des fois Pendant cette période Difficile Que nous venons de passer Les serviteurs De Dieu Les hommes politiques N'ont pas laissé La population A l'indifférence Et le Seigneur dit Moi je m'occupe De vous C'est pourquoi Un certain moment Le Seigneur dit Sans moi Vous ne pouvez rien Parce que Quand vous avez Les regards fixés Vers les hommes Vous allez subir Tout ce que la Bible dit Il n'a pas mangé Et je vais expliquer Ça vers la fin Comment était La situation du peuple Je n'ai pas rapporté Vers toi Les bêtes Au verset 39 Je n'ai pas rapporté Les bêtes Et déchirées J'en ai payé Les dommages Tu me recommandais Ceux qu'on me volait Jours Et ceux qu'on me volait De nuit La chaleur Me dévorait Pendant les jours Et le froid Pendant la nuit Et le sommeil Fouillait Mes yeux Pendant 20 ans Il n'avait pas le temps De se reposer La préoccupation Je demande à l'église Encore une fois Jésus a dit Allez fête De toutes les nations Des disciples Jésus ne nous a pas recommandé D'aller nous enrichir De nous faire appeler Des bishops Des monseigneurs Des ministres Non Il a dit La mission que je vous confie Dans quelques jours Lorsque le Saint-Esprit vient Vous serez Vous mes témoins Partout Dans le monde Jusqu'aux extrémités De la terre Où sont les évangélistes Aujourd'hui Qui ramènent Les peuples De Dieu à Dieu Qui vont faire Des nations Aujourd'hui Nous n'avons Jamais osé Au contraire Nous avons peur De pénétrer Les nations Pour les arracher Ce sont les nations Maintenant Qui sont en train De terroriser l'église Toutes les prédications Aujourd'hui Dans l'église Est tout nécessairement Autour de la sorcellerie Oh mais attention Il y a votre famille Il y a des sorciers Mais la Bible dit Celui qui est en nous Est plus puissant Que celui Qui est dans le monde Qui est celui Qui est dans le monde C'est le diable Avec ses acolytes Ce sont des marabouts Ce sont des occultistes Des sorciers Que vous avez De gauche à droite Les illuminates Ce sont eux Bien aimé Celui qui est en nous Jésus Christ De Nazareth Il est le roi Des rois Des chefs De l'armée De l'éternel Il a toutes les armes Capables De détruire Le royaume De Satan Il en a Le pouvoir Il est la pierre Qui se déplace Sans être arrêté Quelque part Parce que c'est La puissance De Dieu Et Jacob Le dit Même la nuit Même les jours C'est à dire Pendant la lumière Quand les choses marchent Je suis toujours là Je veille Quand les choses Ne semblent pas aller Je suis toujours Occupé À l'œuvre De l'éternel Serviteur De Dieu Travaillons 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 Pour les comptes De l'éternel Il va nous payer Il ne rapportait pas Il payait les dommages Il était au service La chaleur L'attaquait Pendant les jours Et pendant la nuit Pas de sommeil Parce que c'est Une bonne sentinelle Au verset 42 Il dit Voilà 20 ans Que j'ai passé Dans ta maison J'ai servi 14 ans Pour tes défis Et 6 ans Pour ton troupeau Tu as changé 10 fois Le salaire Si je n'avais Pas pour moi Les dieux De Jacob Serviteur De Dieu Apprenons A compter Sur cet homme Apprenons Il n'a pas dit Que non Jacob Moi Jacob Je te regardais Parce que Là-bas tu avais dit Si je n'avais pas Pour moi Les dieux de Jacob Les dieux de mon père Isaac Les dieux d'Abraham Tu m'aurais renvoyé Les mains vides Et j'ai dit A un enfant Des dieux A une fille Des dieux A un serviteur A une servante Ce matin Mon frère Quel que soit Le moment difficile Que vous parliez L'éternet Vous oubliera Jamais Il sera toujours Avec toi Peu importe Les maîtres Qui sont devant vous En politique Ou en religion Comme c'est le cas L'éternet Ne t'abandonnera Jamais Tu auras toujours Des percées Des ouvertures Où le Seigneur Te fera passer Tu perds ton temps En comptant sur des hommes Tu perds ton temps En comptant sur ton oncle Sur ton mari Ta femme Je sais que vous êtes des associés Mais l'homme qui bénit Et qui nous fait échapper Les contrôles du diable Il s'appelle Jésus Christ De Nazareth Parce qu'il dit J'ai vaincu le monde Le monde qu'il a vaincu C'est dans tous les aspects possibles Parce que sur la croix Il a dépouillé Toutes les puissances du diable Et le texte Que nous venons de lire De Jérémie Au chapitre 5 Donne maintenant Cet obstacle Il dit ceci Les prophètes Prophétisent Avec fausseté Les prophètes Ils prophétisent Avec fausseté Au chapitre 6 De Jérémie Verset 13 et 14 Il dit ceci Tous du plus petit au plus grand C'est-à-dire ces prophètes Ces hommes des dieux De serviteurs De sacrificateurs Sont tous Avides et de gains Depuis les prophètes Jusqu'aux sacrificateurs Tous usent des tromperies Ils pensent A la légère La plaie de mon fils Et de ma fille De mon peuple Paix Paix Disait-il Et il n'y a point de paix Ils seront confiés Car ils commettent Des abominations Ils ne rougissent pas Ils ne connaissent pas La honte C'est pourquoi Ils tomberont Avec ceux Qui tombent Ils seront renversés Dans le châtiment Dit l'Éternel Bien aimé Vous comprenez que Les serviteurs De Dieu Qui avaient la mission De conduire La bergérie J'aime les textes De Abraham J'aime les textes De Jacob Et j'aime aussi Les textes De Gida Avec David David dit J'étais en train De perdre Les berbis Qui ne m'appartenaient pas Et lorsque Jacob Soulignait Il dit 20 ans J'ai passé chez toi Pour ton élevage Combien nous savons Prendre en charge Les responsabilités Qui nous sont données Si on est dans une petite église C'est l'élection Des regrets Si on est engagé Quelque part Là où les choses Ne marchent pas Ce sont décrits Des slogans À tout moment Mais David dit Non Quand j'étais en train De garder Les troupeaux De mon père Qui ne m'appartenait pas Et Jacob Il dit Ce n'était même pas Mon troupeau Pour lequel Je passais Des nuits Et des journées Entières Au plein Des soleils Bien aimé Apprenons à bien gérer Là où le Seigneur Il dit A chacun A essu Une grâce particulière Nous sommes Des bons intendants Des bons gestionnaires Et nous devons rendre compte A Dieu De la manière Dont nous avions pris Nos responsabilités L'église L'église aujourd'hui S'est mère Et le texte C'est d'ajouter J'aime encore Une fois Ce texte Le texte C'est d'ajouter Il ajoute Les prophètes Prophétisent Avec fausseté Et je demande A la modératrice De nous lire Ce texte Jérémie Chapitre 14 Verset 14 à 17 Jérémie 14 14 à 17 Nous lisons La parole Du Seigneur Et l'éternel Maudit C'est le mensonge Que prophétisent En mon nom Les prophètes Je ne les ai Point envoyés Je ne leur ai Point donné L'ordre Je ne leur ai Point parlé Ce sont des visions Mensongères De vaines Prédictions Des tromperies De leur cœur Qu'ils vous prophétisent C'est pourquoi Ainsi parle L'éternel Sur le prophète Qui prophétise En mon nom Sans que je Les aie Envoyés Et qui disent Il n'y aura Dans ce pays Ni épée Ni famine Ces prophètes Périront Par l'épée Et par la famine Et ceux A qui ils prophétisent Seront étendus Dans les rues De Jérusalem Par la famine Et par l'épée Il n'y aura Personne pour leur Donner la sépulture Et ni à eux Ni à leur femme Ni à leur fils Ni à leur fille Je répandrai Sur eux Leur méchanceté 17 Dis-leur Cette parole Le larme Coule De mes yeux Nuit et jour Et elle ne s'arrête pas Car la vierge Fille de mon peuple A été frappée D'un grand coup D'une plaie Très douloureuse Amen Amen Bien aimé Comme si nous allions En conclusion La Bible dit Les prophètes Et les fonds Siamma Ils sont en train De détourner Les enfants de Dieu De la vraie parole De Dieu Ils sont en train De détourner La confiance De la population Du peuple De Dieu A son Dieu Et c'est ce que nous sommes En train de vivre Par exemple Dans notre pays Où je viens de le dire Toute la prédication Ce sont des sorciers Ce sont des démons C'est comme si les sorciers Les magiciens Les démons Sont devenus plus puissants Que Jésus Christ Et de Nazareth Alors que Jésus Dit dans Galates Quand vous avez la vie Ce n'est plus moi Qui vit Ce n'est plus vous Qui vivez Mais c'est Christ Qui vit à moi Et quand Christ Me rassure Voici Moïse Je suis avec toi Je suis avec toi Je suis avec toi Moi Comme j'ai été Avec les disciples Mon frère Vous avez la peur De quoi Et aujourd'hui Les gens Ne font plus confiance A la parole De l'éternel Je ne dis pas Que vous n'ayez pas Confiance en nous Comme serviteurs Mais la Bible dit ceci Malheur à l'homme Qui se conflit à l'homme Et le texte De la Bible dit Mais ils sont en train De prophétiser Je n'ai pas envoyé Ils sont en train De dire des choses Pour détourner Les enfants de Dieu Alors que moi Je ne connais rien Dans mon conseil Et aujourd'hui Les fidèles Prennent plaisir Aux fausses prophéties Ils soutiennent Les faux prophètes Avec tout ce que nous sommes En train de vivre Comme un rituel Cérémonial Les défauts prophètes Que des fois même Pendant la grande maladie Que nous avions connue Nous avions entendu Dans ce pays Le 31 avril C'est la fin du Corona Du 1er au 4 avril Le 31 mars Pardon Fait Corona Du 1er au 4 avril Fait Corona On a entendu De tout et de rien À travers le monde Mais la Bible dit Lorsque les sacrificateurs Les pasteurs Les prêtres Les bergers Au lieu de faire Le travail Dont Jacob Vient de nous parler Au contraire Ils dominent Ils exploitent Les peuples de Dieu Et les peuples de Dieu Prêt et considère Ces prophètes Qui les trompent Avec beaucoup de mensonges Et ça devient une barrière Pour voir L'œuvre de l'éternel Parce que Serviteurs Que nous sommes Nous sommes devenus Un obstacle Majeur Pour la connaissance De l'éternel Et la conséquence C'est laquelle La Bible vient de citer Très strict Ça si c'était Un pasteur On le chasserait La Bible dit Dis-le Les larmes coulent De mes yeux Ça coule Moi je vais Les frapper Ceux qui prophétisent Et seront Et tendus Dans la rue Et ceux A qui on prophétise Périront Par l'épée Et par la famine Quelle méchanceté Quelle parole Est dure Et l'éternel Va accomplir Sa parole Bien aimé C'est une invitation Pour nous En tant que serviteurs De Dieu Le temps Peu être difficile Dans le désespoir Mais ce que le Seigneur Demande c'est quoi Que le Saint-Esprit Souffle encore Aujourd'hui Dans l'église Je m'adresse Aux Africains Aux Noirs Aux Congolais D'une manière Particulière Ce message C'est un message Spirituel Mais qui nous détend Aussi Parce que Nous sommes responsables Nous sommes responsables De politique Nous sommes responsables De l'église Est-ce que C'est pratique Dont le prophète Esaïe Est en train De décrier Pour les serviteurs Pour les dirigeants Politiques Et les dirigeants Religieux De l'époque Ne les trouvons Nous pas aussi Dans nos pays Et dans les pays Du monde Les gens Qui exploitent Et les peuples Qui ne veulent pas voir Qui courent Derrière les intérêts Qui ne laissent Pas les peuples Vivre Aujourd'hui Il y a des avortements Partout Des avortements Je n'ai pas Épargné moi Des avortements Des femmes Mais où les enfants Des dieux L'avortement C'est le désespoir Qui s'établit Et qui établissent Ces désavantages Ce sont les dirigeants Politiques Ce sont les dirigeants De l'église Ce sont les responsables Et les pasteurs Que nous sommes Au lieu de proclamer La parole De dieux La vérité De proclamer Un évangile Où la connaissance De Jésus Christ Est établie Un évangile Qui va changer La mentalité Et la vie De la personne Un évangile Où les pays Vont se mettre Debout Comme un seul homme Pour dire non Avec l'éternel Nous ferons des exploits Bien aimé Combien de fois Les gens n'étaient pas Autour de Jésus Où il y avait Des lève-toi et marche Mais aujourd'hui Où sont passés Ces lève-toi et marche Les gens Mèrent dans des maladies Mèrent dans des problèmes Les pays Sont en train de sombrer La vie des gens Il n'y a rien Qui marche dans la vie Et dans l'entretemps Les prophètes Des temples Des temples Des rois Sont en train de crier Tout va bien Ne vous en faites pas Le Seigneur est avec vous Et le peuple Est en train de couper Dans la misère La pluie noire Même sur le plan spirituel Il n'a plus la bonne parole Où il y a la connaissance De Jésus Christ Au lieu de montrer aux gens La confiance en Dieu Maintenant c'est la confiance Devant les hommes de Dieu Et le Seigneur est en train De crier Quel sera mon sort C'est pourquoi il dit J'ai pensé avoir Un bon fruit Jérémie 2, 21 Mais au contraire C'est la misère Jérémie chapitre 2, verset 15 Il dit Les ennemis vont vous envahir Pourquoi ? Parce que La parole qui pouvait vous protéger Ne sait plus vous protéger Peuple de Dieu Serviteur de Dieu Faisons très attention Dans la démarche De la classe politique Les païens sont en train De nous envahir Je ne parle pas seulement De la politique Et des armées Non Je suis en train de penser Où est la confiance Aujourd'hui Parce que même Les enfants de Dieu Ne croyaient plus Que Dieu est capable De faire quoi que ce soit On pense que c'est le diable Qui a la possibilité De vivre Mais alors Que le Seigneur est avec nous Et le Seigneur dit Au verset 16 Et le chapitre 60 des Haï Je vais vous restaurer Je vous ferai manger Du fruit de l'abondance Je vais renverser La situation De vos ennemis Je vous essuyerai De l'arme Au lieu de pierre Vous allez prendre De l'air Et le Seigneur dit Je ne vous abandonnerai Jamais Et à chacun de vous De tenez Préparer quelque chose De bon Il y a un temps Pour toute chose Lorsque tu passes Pas la misère La pluie noire Tu es capable De contourner L'homme de Dieu Par la parole Que Dieu bénisse La parole Et restaure La vie de chacun Au nom de Jésus Christ Tu es là Au cœur De nos vies Et c'est toi Qui nous fait vivre Tu es là Au cœur De nos vies Bien vivons Bien vivons Oh Jésus Christ Seigneur Laisse que le Saint-Esprit Rallume encore l'Église Et que le serviteur de Dieu Proclame ta parole Sous l'onction du Saint-Esprit C'est l'ordre de l'Éternel Empêche-nous d'avancer Dans l'égarement Pour les intérêts matériels Les intérêts financiers Et pour les intérêts égoïstes Seigneur Enseigne-nous A compter sur toi Dans l'amour Au nom de Jésus Christ Notre Seigneur et Sauveur Amen Tu as raison de chanter Tu as raison d'acclamer Tu as raison d'épouser Le cri de joie Au nom de Jésus Christ Alléluia Alléluia